Donc le maillot en beurre bien sûr je te montre et après on essaiera de le faire ensemble. Donc le maillot en beurre est un trix de niveau avancé, intermédiaire plus avancé je dirais, à ne pas tenter bien sûr si tu n'as pas un certain nombre de prérequis tels que le butterfly extend, il faut avoir un très beau butterfly extend pour réussir à faire un amber marion ou un marion amber. Il te faut aussi de préférence laïcha, au niveau de l'équipe c'est mieux et enfin il faut aussi que tu arrives à faire le cupid parce que le marion amber la plus dure c'est de se retourner en fait, c'est d'arriver à passer la tête à l'envers et d'un cupid c'est quand même vachement plus facile que depuis un viva comme je viens de te le montrer. Donc ce qui est un petit peu dangereux sur le marion amber, c'est comme je disais un cousin, c'est un cousin du butterfly extend, sauf qu'au lieu d'avoir la jambe au dessus de la main, le talon contre la barre, on va avoir la jambe qui est coincée sous le bras. Ça va avoir une influence en fait sur ton gris puisque tu vas avoir l'impression au départ que ta main va lâcher, c'est pour ça que si tu es seul, ne tente pas ce truc toute seule en haut de la barre, fais-le en bas, je vais te montrer les étapes. Si tu veux le tenter en haut, n'hésite pas à faire appel à une copine, c'est fortement recommandé de ne pas faire ça tout seule. Voilà, parce que si ta main lâche, bon ben voilà, tu te prends le sol avec un peu de chance. Si tu as du carrelage, tu t'exploses et tu te fais mal et tu n'es pas prêt de reprendre la pole, donc fais attention à toi. Donc ce marion amber, pour le faire, je trouve que c'est bien de l'appréhender au départ au sol, surtout au niveau du retourné puisque pour moi, je trouve que le plus dur, bien sûr, c'est que mon opinion, mais je trouve que le plus dur en fait, c'est d'arriver à se mettre dans la position. Une fois qu'on y est, bon, si on tire bien sur son bras et qu'on serre bien la main, il n'y a pas trop de soucis, mais le plus dur, c'est vraiment de se retourner. Donc du coup, on va le faire d'abord en bas, on va appréhender ce retournement. Je vais le mettre de ce côté de la barre comme ça, tu verras bien. On va mettre un genou sur la barre. C'est une accroche en vivant, en outside leg, une accroche classique avec l'extérieur du genou. On va essayer de venir mettre le genou le plus haut possible sur la barre. Puis la main du genou qui est en haut va venir juste au-dessus du genou. Puis après, on va venir pousser les fesses derrière et mettre l'autre main, donc la main extérieure, tout en bas. Tout en bas de la barre, il faut que la main soit juste au-dessus du genou. Une fois que tu es dans cette position, ton objectif, tu es là, oui. Ton objectif, ça va être d'aller mettre ton oreille contre ton bras et ton nez face à la polle pour essayer de faire une petite boule. Regarde. Tac. Et tu redescends. On va essayer encore. Je te montre Sousa d'un tronc pour voir si tu vois mieux. Tac. Le genou le plus haut possible. La main au-dessus du genou. Là, tu vois, je tourne le bassin. Je plonge, je plonge, je plonge. Donc mon bassin va tourner, va se mettre latéral après. Tac. Je mets le bras tout en bas. Et donc là, tu vois, j'ai mon oreille qui est quand même relativement loin de mon bras. Donc du coup, il va falloir que je plonge encore. Mais pour plonger encore, vu que je n'ai pas de boule avec mon bras, il va falloir que j'enlève le pied. C'est la fin du retournement. Tac. Là, j'enlève le pied. Je l'amène vers l'autre pied. Je mets l'oreille contre le bras. Et tu as vu, j'ai décalé un petit peu ma jambe. En fait, j'ai l'intérieur du genou contre la peau. Ce qui est un petit peu flippant en fait sur ce retournement, c'est que ton genou se décroche de la peau. Et c'est tout à fait normal. Puisque sur un Amber Marion, tu n'as pas de genou accroché dans la barre. Une erreur à ne pas commettre lorsque tu vas essayer ton Amber Marion, c'est d'enrouler le bras comme ça. Tu vas avoir tendance, comme tu vas flipper, tu vas vouloir mettre ta main assez enroulée sur la peau. Et le résultat des cours, c'est que tu ne pourras pas du tout te retourner sans te faire mal au poignet. Ce qui va être important, c'est de mettre bien la main dans l'axe, un petit peu comme si tu voulais mettre ton coude vers ta hanche. Et comme ça, tu pourras plus facilement te retourner sans te faire mal au poignet. Un autre truc que je n'ai pas dit, quand tu vas te retourner, en fait, tes jambes, ta jambe, elle va pivoter. Et ton talon, elle va partir un petit peu en direction du plafond. Comme si on voulait faire un butterfly traditionnel, pas extend. D'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réessayer ce retournement et on va commencer à venir développer la jambe qui est derrière. Regarde. Donc, on met une main, on met l'autre main, on va chercher la barre tout en bas. Tac ! Là, on va faire notre retournement, il faut que ton bras du haut, il soit plié. S'il est tendu, tu auras moins d'espace pour ta main et du coup, ta main va plus facilement partir. Donc, pour avoir de la place, il faut que ton bras soit plié. Tac ! Le bras, il reste plié tout le temps. Tac ! Je mets la main en bas de la pôle, je plie le bras, je fais ma petite boule. Tac ! Donc là, tu vois, je vais essayer de garder la jambe vers la pôle et je vais essayer de développer l'autre comme si je voulais faire un butterfly traditionnel. Et je redescends. L'inconvénient avec Andermarion quand on le prend en bas, c'est que normalement, il faudrait laisser un petit peu glisser la main du bas pour être bien dans la position. Mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de place. Donc, c'est pour ça qu'on va maintenant essayer de refaire la même chose, mais on va monter un petit peu. Donc là, moi, je te conseille de te mettre en cupide. Donc, soit du V, soit d'un push-up. C'est toi qui vois. Tac ! Donc, si tu as du mal à tenir le cupide, ce n'est pas très grave. L'idée, c'est d'essayer de mettre le buste assez haut pour pouvoir plonger. Donc, on va mettre la main au-dessus du genou. Tac ! Et on va plonger. On va venir mettre la main à la place du pied. Tac ! On laisse glisser la main. On se retourne, on se met l'oreille contre le bras. Le nez passe à la peau. Et une fois qu'on a fait ça, on va essayer d'envoyer la jambe derrière. Mais comme tu peux le constater, là, même si je tends la jambe, mon Andermarion, il n'est pas plat. C'est parce qu'en réalité, quand on fait un Andermarion, si on veut le développer complètement plat, comme je te l'ai montré dans la démo tout à l'heure, il va falloir décaler un petit peu sa jambe pour venir mettre là-bas plutôt contre le mollet que contre le genou. Le genou, c'est bien pour apprendre. Une fois qu'on a compris le retournement, il va falloir donc se décaler un petit peu, envoyer les têtes derrière, un peu comme si on voulait faire à Naïcha, pour s'éloigner de la pôle et donc enlever la pôle du genou et l'amener vers le mollet. Ok, c'est parti, on se tente le décalage de la jambe. Donc on va se remettre un petit peu en cupide. Tac. Donc là, tu vois, je suis en cupide, j'ai le bassin qui est en avant. Donc là, je vais pousser le bassin en arrière et je vais mettre la main au-dessus du genou, le coude en direction de ma hanche. Tac. Je plonge, je plonge, je plonge, je plonge. Je laisse glisser mon pied. Je viens mettre la main à la place de mon pied. Tac. Je me retourne. Là, je décale ma jambe, je pousse les fesses derrière pour mettre la barre contre mon mollet. Puis je viens décaler la jambe et je la tends. Et si ça marche, je tends l'autre jambe. Pour revenir, je me rapproche de la barre et je raccroche le genou. Ok, je te le refais sous un autre angle pour être sûre que tu as bien compris. Donc on s'installe en cupide. Tac. On vient mettre le coude en direction de la hanche. On laisse glisser le pied. On vient mettre la main à la place du pied. Tac. On passe le nez face à la barre, l'oreille contre le bras. Je pousse bien sur le bras qui est en bas. Je tire sur le bras qui est en haut. Il est plié, je te rappelle. Là, je viens mettre le mollet contre la barre. Je tends la jambe. Et si ça se passe bien, je viens développer l'autre jambe. Donc à la fin, tu dois avoir une impression un petit peu comme si tu voulais cambler le dos. Pour revenir, tu raccroches ton genou. Et tu tires sur tes bras. Et voilà. Voilà, je pense t'avoir donné toutes les clés pour réussir sur Amber Marion. En tout cas, sache que c'est un petit peu comme le cupide. Tu n'y arriveras peut-être pas forcément en one shot. Il te faudra sûrement plusieurs essais et plusieurs séances pour y arriver. Pour réussir déjà à appréhender le retournement. Mais aussi pour être à l'aise dans cette figure. Moi, j'avoue que les premières fois que j'ai fait ce truc, je n'étais pas à l'aise du tout. Et il m'a fallu du temps pour être à l'aise. Merci.